Bonjour à tous les amis ! J'espère que vous allez bien ! C'est les débriefs de Monsieur Abbé et aujourd'hui on se retrouve pour les débriefs entre la France et le Danemark. Vous êtes prêts alors ? C'est parti les amis ! Mais avant de commencer les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour tenter des prochains dérives et des prochains directs. Jouant la coupe du monde et surtout pétez cette barre de like pour se débriefs de la vie ! Mais voilà, vous l'avez vu, victoire de l'équipe de France ! L'équipe de France donc se qualifie pour les 8 semaines de finale, c'est le premier club, c'est le premier pays à se qualifier l'ennemi et l'équipe de France a donc fait terme à la fin de la médication parce que oui, tous les champions du monde devaient, voilà, en général les champions du monde se font les miniers au premier tour et ben non, l'équipe de France l'a fait et se qualifie face à un Danemark très très solide. Mais l'équipe de France s'en sort à la perfection, amis, mais quel match de dingue ! Et c'est donc l'équipe de France, je le répète encore une fois, qui est le premier pays qualifié pour la coup du monde. On va commencer avec les statistiques de ce match, amis, qui a été un match de dingue, on va pas se mentir, avec le doublé de Kylian Mbappé, les amis. Alors on va commencer avec les buts, à la 69e minute de jeu et à la 86e minute de jeu, le doublé de Kylian Mbappé. Et du côté du Danemark, c'est donc Kristen Nelson qui marque à la 68e minute de jeu du côté du Danemark. Les statistiques de ce match, je manque avec 21 tirs pour la France, 10 pour le Danemark, 7 tirs cadrés pour la France, 2 pour le Danemark, 48% de possession pour la France, 52 pour le Danemark. Un carton jaune pour la France, 2 pour le Danemark, 0-0 carton rouge, un hors-jeu partout et enfin 6 corners pour la France et 4 pour le Danemark. Et alors le match a été un truc qu'on va pas se mentir, un match très 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 spécial parce qu'on a eu une défense de dingue du côté du Danemark qui s'est quand même tenue. Mais l'équipe de France, la France qui a quand même dominé, qui a poussé, coupé, poussé, poussé, voilà, et qui a vraiment marqué ses deux buts, le doublé de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on dirait pas le marès de Kylian Mbappé, il court plus vite qu'une Porsche et c'est tout, on va pas se mentir, il court plus vite qu'une Porsche. Au classement de ce groupe d'est, c'est donc la France qui est donc avec un 6 sur 6, les amis, deuxième l'Australie avec 3 points, le Danemark et le Danemark avec 1.1 parce que l'Australie et la Tunisie ont joué aujourd'hui et l'Australie avaient gagné. Mais un match dingue, on va pas se mentir, le Danemark qui a bien joué, on va pas se mentir, qui a fait une belle prestation, mais l'équipe de France qui a été dedans, on va pas se mentir, ils ont été dedans, Giroud, je le félicite parce que Giroud, je l'adore toujours, il a fait un super match, même si voilà, il est rentré, il a fait un match, pour certains dans les commentaires d'idées, il a fait un match moyen, mais il a quand même fait un super match, on va pas se mentir, pour moi il a fait un super match, je ne suis pas français, je suis belge, donc voilà, ça a été un truc de dingue. Et en fait, en général, on va pas se mentir aussi, le match, il a été sourd, il a été un beau match, on avait vu les français, ils avaient du mal à chercher, les Danois, ils commencent à pousser, pousser, mais à la fin, ils ont craqué les Danois et l'équipe de France a dû pousser, pousser et a marqué le but. Et donc, ça veut dire, dans ce match, et on espère, qu'on aura des gros matchs, et on espère avoir la suite des prochains qualifiés, après l'équipe de France. Voilà, c'est vrai, j'espère qu'elle vous a énormément plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et active la cloche des notifications, pour être en courant des prochains débriefs et des prochains lives, mettez le gros pouce bleu les amis, pour être en courant des prochains débriefs et des prochains lives, et on se dit à bientôt, pour une prochaine vidéo, et on espère avoir des beaux matchs, pour une prochaine fois, on se dit à bientôt, pour une prochaine vidéo, c'était les 3 vidéos, et n'oubliez pas, Vive la Coupe du Monde,